difficultés rencontrées. La vérification des billets au point de pré-filtrage par les agents de sécurité et le positionnement des forces de l'ordre en soutien de ces derniers. La FFF a proposé un dispositif de 1680 agents de sécurité privés le soir de la finale de la Ligue des Champions. Au lieu de 1 400 pour la finale de la Coupe de France le 8 mai dernier, un match classé à risque niveau 4 sur une échelle de 5, soit 17% de personnes en plus. Comme à chaque match, ce dispositif est validé par la préfecture de police. Parmi ces 1 680 agents, 258 étaient répartis au point de pré-filtrage et avaient deux missions distinctes. La première, c'est la palpation, conformément au plan Vigipirate. La deuxième, c'est la vérification de la validité des titres d'accès, soit via un stylo chimique pour les billets papiers et via une carte électronique qui activait le QR code du billet sur téléphone. Nous n'avons connu aucun problème de fiabilité quand on a passé ces stylos sur les tickets. Cette double tâche demandée aux agents de sécurité au niveau du pré-filtrage, ajoutée au flux massif de personnes à certains endroits, les ont mis en difficulté. A tel point que le pré-filtrage au niveau du RER D a été relâché pendant 15 minutes pour éviter des écrasements de personnes. Quand on dit relâché, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de contrôle et tout le monde pouvait pénétrer sur le parvis et aux abords du stade. Les agents de sécurité, aussi nombreux et formés soient-ils, ne peuvent pas contenir une telle pression de la foule sans être assistés par les forces de l'ordre. C'est pourquoi un dispositif complémentaire a été mis en place par la préfecture de police, comme sur la finale de la Coupe de France. Cependant, les forces de l'ordre, placées en majorité derrière les stadiers, n'ont pas eu la possibilité d'agir efficacement. La quatrième grande difficulté rencontrée, les agressions et les intrusions. De très nombreux délinquants ont profité de cette finale pour se rendre au Stade de France, dans le seul but de pénétrer dans le stade sans billets, de voler et d'agresser les supporters des deux clubs présents aux alentours du stade. Nous n'avions jamais vu ça. On a tous vu des images à la télévision, sur les réseaux sociaux, des témoignages. Des témoignages de salariés de la Fédération française qui, je cite, ont eu leur peur de la vie. Nos collègues de l'UEFA, qui avaient le centre d'accréditation qui était placé juste à côté du Stade de France et qui se sont fait envahir par des délinquants, à tel point qu'ils ont dû s'enfermer dans leur bureau et sont restés pendant quatre heures bloqués. Centre d'accréditation, pourquoi des telles personnes sont venues ? Tout simplement pour voler des accréditations afin de rentrer dans le stade. La présence très importante de ces délinquants a obligé les forces de l'ordre à intervenir à de très nombreuses reprises. Mais cela les a détournés de leur mission de sécurisation des points de préfiltrage et des accès aux portes du stade. Ces actes inacceptables ont contribué à créer des engorgements de flux de personnes aux portes du stade et ont semé la peur parmi les spectateurs. Après avoir apporté notre vision sur l'ensemble des dysfonctionnements qui ont entraîné cette situation, je vais passer maintenant la parole à notre directeur des relations internationales et des compétitions internationales qui va vous présenter en détail les actions et opérations relevant de la FFF. Merci Florence, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs. Comme l'ont dit Philippe et Florence, ces événements sont regrettables. On a préparé du mieux que l'on pouvait dans le délai qui était imparti. Et ces trois mois qui nous ont amenés jusqu'à la finale du 28 mai ont été l'occasion de très nombreuses réunions avec le préfet Cadeau et ses équipes de la Digesse, avec le préfet de police de Paris, avec le préfet du département du 93 et l'ensemble des acteurs. Et on a fait tout ce que l'on pouvait, tout ce qu'on avait en conséquence pour organiser cette manifestation. Maintenant que c'est fait, il faut en tirer les enseignements et se dire comment collectivement on doit progresser pour faire que de tels événements, à l'horizon d'une Coupe du monde de rugby, de Jeux olympiques, ne se reproduisent pas et que les gens qui seront en responsabilité sur ces deux événements majeurs internationaux et l'ensemble des éléments, et ce qu'on appelle nous un rétex, pour faire qu'ils organisent au mieux l'accueil des spectateurs et des différentes populations invitées. La première recommandation que l'on formule au nom de la Fédération française de football, elle est en lien avec le plan de mobilité. On insiste sur le fait qu'il faut définir conjointement le plan de mobilité. On insiste sur le fait qu'il faut avoir une communication en temps réel sur les flux des personnes qui viennent au Stade de France, entre l'organisateur que nous sommes, la Fédération française de football, la préfecture de police et les opérateurs des transports publics. Pour ce faire, je vais vous prendre l'exemple de ce que nous avons fait et de ce qui n'a pas fonctionné. Dans le cadre de la finale de la Champions League, nous avons organisé, la Fédération française de football et UEFA, ce qu'on appelle un plan de mobilité qui concerne un dispositif d'accueil et d'orientation. Ça veut dire que précisément, nous avons pris en compte l'ensemble des spectateurs venant des différents clubs finalistes, Liverpool et du Real de Madrid, sur leur acheminement et à partir du moment où ils posaient le pied sur le sol français, nous avons fait en sorte de les acheminer sur les différents lieux où ils pouvaient être amenés à se reconstituer. Que ce soit le Stade de France avec la partie autocar, nous avons défini avec l'aide du Stade de France, la ville de Saint-Denis et pleine commune, un dispositif d'accueil pour séparer ces personnes. Schématiquement, la partie nord du Stade de France était dédiée aux supporters de Madrid, la partie sud aux supporters de Liverpool et aux populations invitées de l'UEFA et des différents partenaires de la compétition. Ce plan, nous l'avons travaillé pendant trois mois, sous l'égide de la préfecture du 93 qui nous a fortement accompagnés pour le mettre en œuvre. Une fois que nous avons fait ce plan-là, nous avons également défini l'accueil et l'orientation des personnes qui viendraient à travers les aéroports. Nous avions trois aéroports principaux, l'aéroport de Beauvais et, sous le contrôle des aéroports de Paris, l'aéroport de Charles de Gaulle et l'aéroport d'Orly. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons travaillé sur les flux. Considérons quoi ? Je vais prendre l'exemple des supporters de Liverpool. Trois typologies de supporters de Liverpool. Je suis supporter de Liverpool avec un billet, je veux me rendre au Stade de France. À partir du moment où vous êtes pris en compte sur les aéroports, nous avons défini un plan d'acheminement. Nous avons contractualisé avec les différents opérateurs que sont l'aéroport de Paris, l'aéroport de Beauvais, RATP et SNCF sur un dispositif d'accueil et d'orientation à partir du moment où ils arrivaient dans les aéroports et dans les gares. Puis nous sommes allés jusqu'à leur faire des plans pour leur expliquer comment cheminer, toujours avec la contrainte que nous avions très forte qui était de différencier les flux et de faire en sorte que les supporters de Liverpool ne croisent jamais les supporters de Madrid, mais également considérant la capacité d'emport du RERB par rapport au RERD et du nombre de flux et des couloirs de palpation tels qu'expliqués par Florence pour les inciter à s'orienter majoritairement vers le RERB. Vous avez là le détail du dispositif que nous avons mis en place sur ces différentes opérations. À partir du moment où les supporters sont arrivés et ont rejoint Paris, nous avons également travaillé, comme je disais, avec la RATP et la SNCF sur des annonces dans les stations, en anglais et en français, pour les inciter. Je suis supporter de Liverpool, je n'ai pas de billet mais je veux me rendre à la fanzone. Quel que soit l'endroit où vous étiez dans Paris, dans une station de métro, dans un lieu de divertissement, vous aviez des informations sur comment vous rendre à la fanzone. Je suis supporter de Liverpool, j'ai un billet, je veux me rendre au Stade de France, même principe. Je suis supporter de Madrid également. Et nous avons fait en sorte d'avoir un maillage dans la plupart des stations dans Paris pour pouvoir avoir ce réflexe-là et leur permettre de s'orienter facilement, que ce soit à travers des messages t'honors, à travers des hôtes et hôtesses qui les guidaient, mais également des plans. Pourquoi j'insiste sur la communication en temps réel ? À partir du moment où il a été pris la décision de réorienter les flux, nous aurions dû avoir l'information en temps réel pour pouvoir faire preuve d'agilité. Nous, c'est le Stade de France qui nous a accompagnés, la Fédération française de football qui prend en compte l'accueil des spectateurs, la préfecture de police qui nous aide sur l'orientation, mais également la RATP et la SNCF pour orienter ces flux. D'un point de vue très simple, à partir du moment où nous aurions eu l'information que le flux du RER B était poussé vers le flux du RER D, en milieu d'après-midi, nous aurions pu avoir le temps de repenser notre dispositif, à savoir, avec l'accord de la DOPC, faire évoluer les forces mobiles pour couper le flux de la circulation qui arrive du RER D vers le RER B, mais également pour repenser notre motif d'accueil sur les couloirs de palpation. Et c'est en ça, l'enseignement pour nous, qui est important. On a beau construire des dispositifs pour accueillir les spectateurs, pour les acheminer dans les meilleures conditions, dans les différents endroits où ils veulent profiter de la finale de la Champions League, avec ou sans billet. Il y a un moment où, si certaines personnes prennent des décisions sans en référer aux autres parties, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire à travers cette phrase ? Nous n'avons pas eu l'information que le flux du RER avait été dévié. RATP. La préfecture de police ne vous a pas prévenu que le flux du RER... La préfecture de police non plus n'avait pas l'information. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés aux alentours de 18h30 à avoir un afflux massif de supporters en provenance du RER-D, là où le dispositif que nous avions mis en œuvre permettait un accueil maximum des supporters sur la ligne RER-B. La RATP ne vous a pas prévenu. Exactement. Et nous sommes, pour terminer sur mon propos, nous sommes allés jusqu'à la signalétique du dernier kilomètre. Alors nous avons entendu certaines personnes s'exprimer disant qu'il n'y avait aucune signalétique aux abords du Stade de France. C'est évidemment complètement faux. Avec l'UEFA, nous avons également balisé le dernier kilomètre, prévoyant un dispositif pour orienter les spectateurs en fonction de leur arrivée, ligne 13, RER-B ou RER-D. Nous sommes même jusqu'à aller prévoir un dispositif, comme vous pouvez le voir en haut à droite, permettant aux supporters arrivant du RER-D, s'il y avait engorgement, de cheminer vers l'arrivée du RER-B et l'avenue la plus large pour accéder au Stade de France et au couloir de Palpation. C'était là ce qu'on voulait partager avec vous sur ce retour d'expérience. Le deuxième enseignement que nous voulons partager avec vous, c'est la coordination. Et organiser un événement, c'est coordonner les parties prenantes. Évidemment, et c'est notre métier. Mais organiser une finale de Champions League, c'est un événement à part. Vous avez là un plan qui vous matérialise la prise en compte du Stade de France. Organiser un événement comme la finale de Champions League, ce n'est pas uniquement prendre en compte le Stade de France et ses 8 portes d'accès. C'est prendre en compte l'ensemble des flux piétons, l'ensemble des flux véhicules, autocars, mais également transports en commun qui accèdent au Stade de France. Et pour ça, ce que nous recommandons vivement, c'est que dans le futur, nous coordonnions et nous construisions avec la préfecture de police de Paris le dispositif d'accueil et de sécurité de l'événement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez, sur un événement comme celui-là, 75 000 personnes à acheminer. Notre métier, nous, Stade de France, c'est de les prendre en compte au point de pré-filtrage et aux portes du Stade de France. Le métier de la RATP et de la SNCF, c'est de nous acheminer ces spectateurs. Et le métier, en tout cas la compétence de la DOPC, c'est de nous aider à encadrer ces personnes pour qu'elles accueillent au Stade de France dans les meilleures conditions de sécurité. Samedi, le 28 mai, ce qui s'est passé, c'est que la RATP, à travers la ligne B et le RERD, nous a envoyé un flux de supporters ininterrompus. Et nous n'avions pas l'information de cette arrivée-là. Le RERB ou le RERD, c'est 8 trains par heure avec une capacité d'emport qui va entre 1 600 et 2 000 personnes. Ça veut dire que par heure, vous poussez vers le Stade de France sans savoir comment ça réagit aux portes, comment nous arrivons, nous, à faire rentrer ces personnes en nous assurant qu'elles ont un titre d'accès valable, en nous assurant qu'elles respectent les consignes du plan Vigipirate, en nous assurant qu'elles sont les bonnes personnes aux bons endroits dans le Stade. Quand vous nous poussez entre 12 600 et 20 000 personnes par heure, la chose devient extrêmement compliquée quand vous rencontrez des difficultés d'engorgement. Et c'est là le deuxième enseignement que nous poussons auprès de vous, c'est de faire en sorte que demain, nous co-construisions nos dispositifs pour que les forces de sécurité privées, leur emplacement, leur positionnement, soient en adéquation avec les forces de sécurité publiques. Le meilleur exemple, c'est le dernier France-Danemark, tel que l'évoquait Philippe Diallo, notre vice-président. Ça a parfaitement fonctionné parce que nous nous sommes parfaitement coordonnés entre ce qui était de la responsabilité de l'organisateur, la Fédération française de football, et comment la DOPC nous a accompagnés pour prendre en compte l'ensemble des supporters pour les permettre d'accéder au Stade de France dans les meilleures conditions. Le troisième enseignement que nous voulons partager avec vous, c'est la billetterie dématérialisée. Nous n'allons pas nous parler très longtemps de ce sujet, il est simple. La finale de Champions League l'a matérialisée, un billet papier est falsifiable. L'enquête qui est menée aujourd'hui et pour lequel nous avons été auditionnés jeudi dernier et pour lequel l'UFA va être prochainement auditionnée par la Brigade de répression de la délinquance astucieuse est en train de prouver que la fraude était massive, organisée par des imprimeurs professionnels et les éléments sont en train de remonter. C'est à l'issue de cette enquête que nous connaîtrons le nombre de faux billets qui ont été dupliqués et imprimés. La certitude que nous avons, c'est qu'il n'y a eu aucun billet, e-billet tel que vous l'avez là, qui n'a pu être falsifié. Et donc ce que nous recommandons vivement, c'est que pour les prochains événements, l'accueil de ces événements ne se fasse qu'à la stricte et unique condition qu'aucun billet ne puisse être en version papier. Ça vous évitera un nombre conséquent de fraudes de faux billets et ça fluidifiera les accès au Stade de France. Merci monsieur. Avant de donner la parole aux collègues, votre dernier propos attire mon attention sur le fait que je le comprends parfaitement. En revanche, pourquoi a-t-on accepté, alors que ce n'était pas la règle pour ce type de compétition, le fait d'avoir, pour le club de Liverpool, des billets papiers ? Parce que si nous n'avons pas de billets papiers, on se rend compte que, notamment, les supporters madrilènes ont accédé sans trop de difficultés au Stade. Donc pourquoi avoir accepté cette possibilité de billets papiers sachant que les risques de falsification sont réels ? C'est ma première question. Ma deuxième question, le président nous a dit tout à l'heure, il nous a rappelé plus exactement les circonstances dans lesquelles la France a été candidate pour organiser le match de football à Paris. Très bien, tout en précisant qu'il faut habituellement 18 mois pour préparer un tel événement. Peut-être, sans doute raison, et pourquoi 18 mois ? Si nous avons une expérience assez grande, et nous l'avons, cette expérience assez grande, volontairement, comme français, je me mets dedans, nous avons répondu positivement pour l'organiser en trois mois. Si nous étions sûrs qu'on ne pouvait pas parce qu'il faut habituellement 18 mois, il y a une question. À quoi sont utiles ces 18 mois et qu'est-ce qui l'a manqué dans les trois mois qui étaient impartis pour pouvoir remplir la mission correctement ? C'est la deuxième question. La troisième question, vous avez en charge les stadiés et notamment ceux qui vont accueillir les gens. Il y en avait plus, vous avez prévu plus que d'habitude, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pouvez-vous nous préciser la manière dont vous les recrutez, la formation que vous leur donnez et comment les choses se passent pour être stadiés ? Si moi, demain, je vais être stadié au Stade de France, comment je fais ? Et qu'allez-vous me demander ? Est-ce que vous me prenez ou pas ? Et puis, je ne suis pas certain que vous me preniez d'ailleurs, mais on ne sait jamais. Il n'y aura pas de difficulté sur le test d'effort. Donc, vraiment, ça, c'est une troisième question. Voilà, je m'en tiens à cela pour l'instant. Il y en aura sans doute d'autres, au moins dans ce premier point. Alors, si, il y a une autre question. Pardon, j'ai oublié. Il y a une petite contradiction. Il me semble noter une petite contradiction entre ce que vous dites et ce que nous a dit le préfet de police ce matin. Parce que ce matin, le préfet de police nous dit qu'il s'est concentré sur le risque terroriste. Et c'est la manière dont ils ont abordé la gestion de l'événement. Et puis, également, sur le risque d'écrasement des gens pour éviter tout problème majeur. On a bien compris les choses. Tout en affirmant que, du coup, la sécurité en tant que telle à l'égard de ceux qui se comportaient, vous l'avez dit, M. le Président, comme des délinquants ou qui même ont eu des actes de délinquance soient laissés un peu de côté. Disons les choses telles qu'elles sont. Je parle sous le contrôle des collègues qui étaient là ce matin pour être sûr d'avoir bien compris. Et vous-même, vous venez de dire l'inverse. C'est-à-dire que vous venez de dire l'obligation pour les forces de l'ordre d'intervenir pour les délinquants était absolument essentielle, d'où moindre présence au stade des lieux de filtrage. On a besoin de comprendre. Deux avis différents, deux positions différentes pour des gens qui ont travaillé ensemble pour organiser cet événement. Ce n'est pas suffisamment clair. Merci. Je vais répondre sur la première, le fait qu'il y ait eu des billets papiers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, l'unique instance qui a la main sur la commercialisation de la billetterie, c'est l'UEFA. Donc, au départ, tout était prévu pour que tout le monde puisse avoir des billets électroniques. J'allais dire, à la demande ou à la forte demande des clubs, l'UEFA a autorisé le club de Liverpool et le club du Real Madrid, mais le Real Madrid n'a demandé que 6 ans 000 tickets papiers alors que le club de Liverpool a demandé la totalité de ses billets en format papier. Donc, l'instance, c'est factuel, qui a autorisé la délivrance et la possibilité d'avoir des tickets en papier, c'est l'UEFA puisque c'est l'UEFA qui est responsable de la commercialisation de la billetterie. Je ne dis pas que c'est vous. Non, 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 mais je vous explique... Le matériel, c'est de comprendre le mécanisme, si vous voulez. Le mécanisme, c'est... Et de fait, les madrilènes ou les supporters madrilènes avaient un billet papier pour certains, non ? Oui. Et là, il n'y a pas eu de difficulté. En clair, il n'y a pas eu de fraude de ce point de vue-là. Si je peux compléter, la demande de Liverpool, c'était pour permettre de commercialiser les 22 000 billets à l'ensemble des supporters et ils ont une habitude de le faire en version papier. La demande de Madrid, c'était de répartir les flux. Donc, les 6 000 billets papiers, c'était pour des clients internes du club, les partenaires, les sponsors, les familles. Et les autres billets, c'était pour les supporters. Et effectivement, il n'y a eu aucune falsification de billets côté Madrid. Je vais apporter les aimants de réponse sur votre deuxième question sur pourquoi 18 mois versus 3 mois. 18 mois, c'est ce qu'on appelle nous dans le métier, c'est les requirements de l'UFA. C'est-à-dire que quand vous candidatez pour organiser une finale de Champions League, vous candidatez 3 ans avant la date de la finale et vous répondez à un cahier des charges de l'UFA. Ce cahier des charges prévoit qu'à 18 mois de la manifestation, quand vous avez été choisi, vous devez mettre en place un comité d'organisation locale qui prend l'organisation de cet événement en lien avec l'UFA. Et vous devez, dans les 8 mois qui vont de 18 mois à 10 mois, proposer à l'UFA un cadre d'organisation dans lequel vous faites appel aux différentes parties prenantes. Les parties prenantes d'une finale de Champions League, la première des parties prenantes, c'est l'État. C'est-à-dire que vous demandez un certain nombre de lettres de garantie à l'État qui concourent à l'organisation de la manifestation, apportant un certain nombre d'éléments d'appréciation qui permettent de garantir que vous accueillerez la manifestation dans les meilleures conditions telles que le souhaite l'UFA. Notamment des sujets sur la facilité des formulaires douanières, sur la facilité d'accueil dans le public du secteur de l'État à l'heure, la capacité à mobiliser les transports et à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire qui concourent à la manifestation. Et puis vous rentrez dans la dernière année. Donc si vous voulez répondre à votre question, M. le Président, effectivement, ce qui est comparable, c'est un an d'organisation dure versus les trois mois que nous avons eus. Et ce qu'on voulait nous souligner, c'est qu'on n'est pas capable de vous dire si un an, c'est suffisant. Ce qu'on est capable de vous dire, c'est qu'en trois mois, à l'exception du jour de la finale, avec le concours de l'ensemble des acteurs, nous avons rempli les obligations que nous imposait l'UFA, à savoir les différentes lettres de garantie, à savoir la capacité de mobiliser les aéroports d'Orly, de Charles de Gaulle, avec une capacité à voler de nuit, ce qui normalement n'existe pas. Nous avons également obtenu différents accords pour permettre le transport des supporters à travers différents bus et autocars. Nous avons obtenu un élément de comparaison. Nous parlions de la finale de la Coupe de France avec deux publics de supporters, 20 000 et 20 000. Ça a généré 180 autobus sur cette finale de la Coupe de France. Sur la finale de Champions League, nous en avions 450. Ce n'est pas le même événement. Ce que nous avons également réussi à construire en trois mois, c'est un dispositif d'organisation générale qui a fonctionné. Ce qu'il a manqué, pour répondre précisément à votre question, c'est du temps pour préparer l'imprévu. Si la manifestation est allée à son terme, c'est parce qu'en partie nous avons rempli nos obligations et que nous avons eu en sorte que le Stade de France accueille 75 000 personnes et pas plus. Il y a un moment où nous, en tant que Fédération française de football, si nous avions eu des portes enfoncées, comme ça a pu être évoqué ce matin, qui ont été repoussées, nous serions retrouvés dans l'enceinte du Stade de France avec une capacité largement supérieure à celle autorisée et la décision que nous aurions dû prendre, c'est de ne pas autoriser la rencontre. Comme ça a été évoqué ce matin par M. le Préfet, avec des conséquences bien plus dommageables en termes de troubles à l'ordre public. Donc oui, nous avons manqué de temps pour pouvoir nous retourner vers l'ensemble des parties prenantes pour nous assurer que la compréhension que nous avions, notamment de la grève et du fait que le trafic serait perturbé de façon minimum, n'aurait pas comme conséquence d'entraîner un déport des flux. Si nous avions eu du temps, nous aurions pu plus de temps, nous aurions pu nous retourner vers la DOPC pour nous assurer que la façon dont nous avions conçu notre dispositif, notamment au préfiltrage et ce que nous attendions d'eux, était partagé par eux et nous aurions eu la capacité de nous organiser collectivement. Ce que, en revanche, nous n'aurions jamais pu faire, c'est prévoir et, croyez-moi en expérience, j'ai travaillé pendant 10 ans au Stade de France et je suis depuis plus de 10 ans maintenant à la Fédération française de football à avoir un tel afflux de délinquants. Le dispositif tel qu'il a été prévu au Stade de France permettait d'avoir 12 points de préfiltrage. Ces 12 points de préfiltrage, en fait, ils viennent compléter l'environnement du Stade de France qui, depuis 1998, quand j'y travaillais, je voyais des champs depuis mon bureau. Maintenant, il n'y a plus un champ. Maintenant, la zone est devenue complètement urbaine. Elle est saturée par des immeubles, par des immeubles d'habitation ou par des immeubles tertiaires. Ce que nous avons fait avec Didier Pinto qui a travaillé un travail remarquable pour que la manifestation se termine, c'est de mettre en place des points de préfiltrage pour rendre l'enceinte hermétique. Florence prenait l'exemple de gens qui sont introduits à travers le centre des accréditations. Moi, j'ai d'autres exemples à vous montrer à quel point cette manifestation était hors normes au niveau de la délinquance. Des gens sont passés à travers des restaurants pour rentrer dans le périmètre protégé. Des gens ont fracassé une école qui était une barrière autour du Stade de France naturel, ont cassé la grille, sont rentrés à l'intérieur de l'école, ont déverrouillé la porte pour rentrer dans le périmètre d'accès protégé. Aujourd'hui, dans le cadre de Paris 2024, vous avez une passerelle qui est en train de construire pour relier le Stade de France à la piscine olympique. C'est un chantier. Du bas de ce chantier au haut du parvis du Stade de France, vous avez 4,80 m. Des gens sont rentrés par effraison dans le chantier et ont fait la courte échelle pour rentrer sur le parvis du Stade de France. Et je rejoins notre avis à tous, c'est de dire qu'on aurait pu anticiper et prévoir la grève, les faux billets et être en capacité de répondre à cet afflux massif de supporters si on s'était mieux coordonné. En revanche, le sujet de la délinquance, il n'aurait jamais pu être prévu. Et sur la formation des Stadiers, alors ? Parce que si je suis candidat, je veux savoir ce que je dois faire. Monsieur le Président, pour gérer cette manifestation, la Fédération a fait appel à 10 sociétés, 8 sociétés de sûreté et 2 sociétés d'accueil. Depuis le Covid, on a beaucoup de difficultés à trouver du personnel compétent maintenant dans le domaine de la sûreté. Ces 8 sociétés, donc, nous ont fourni un nombre de personnels environ 1650 personnes. Les sociétés de sûreté font appel à des personnels qui sont embauchés par eux-mêmes, qui détiennent tous un certificat de qualification professionnelle délivré par le CNAPS. Donc, tous les personnels employés pour la partie sûreté disposent d'un certificat de qualification professionnelle. Ensuite, il y a des formations au matériel sur le terrain. Ces sociétés sont avec nous maintenant depuis 3 ans, sont en contrat avec la Fédération depuis 3 ans, donc ils connaissent parfaitement le matériel mis à disposition au Stade de France. La particularité de cet événement, c'était la mise en place d'un contrôle de billets en amont du pré-filtrage. Comme l'a dit Florence tout à l'heure, avec soit le contrôle du billet papier avec un stylo chimique ou la deuxième chose, le contrôle du téléphone avec, on activait donc le billet avec une carte électronique, Bicone, on a appelé ça, qui active le billet, qui change la couleur du téléphone et permet de donner un code barre. Donc toutes les personnes concernant cette nouvelle fonction ont été formées par l'UFA, les responsables de la billetterie à chaque poste. Donc une formation spécifique a été faite pour cet événement. Voilà. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste poser deux questions pour que ce soit bien clair dans notre esprit. Déjà, merci de la clarté de vos propos jusqu'à présent. Vous parlez beaucoup des lettres et cours, des difficultés d'anticipation, de préparation. On comprend bien. Pour être concret, il y a eu deux réunions organisées par la préfecture de police juste avant l'événement, c'est-à-dire le 25 et le 27 mai, sous la présidence du préfet de police. Est-ce que vous y étiez ? Est-ce que toutes les parties prenantes et notamment celles que vous avez citées, RATP et SNCF, étaient également présentes ? Est-ce que l'impact de la grève avec tous les effets que vous avez décrits fort bien sur les flux et la complexité que ça entraîne pour les organisateurs ? Est-ce que ça a été étudié à ce moment-là ? Est-ce que ce dialogue nécessaire entre ceux qui transportent et ceux qui organisent a eu lieu lors de ces réunions du 25 et 27 alors que le préavis de grève était déposé ? Et dernière question, avant dernière question, le 27 en tout cas était connu la note de la division de lutte contre le guilléisme. Est-ce que vous, vous en avez eu connaissance qui décrivaient assez bien finalement ce qui allait se passer ? Est-ce que vous en avez eu connaissance et est-ce que ça a été débattu lors de cette réunion du 27 ? Et enfin, dernière question, je m'arrêterai là. Réunion du 27 et enfin, dernière question, je m'arrêterai là. On se souvient que pour France-Azerbaïdjian, la Fédération française avait demandé de déporter le match au Parc des Princes. Est-ce que vous, vous avez fait une demande similaire, non pas de déporter parce que ce n'était pas possible au Parc des Princes le match de la finale de la Champions League, mais de reporter le match de la Champions League compte tenu des risques que vous anticipiez ? Alors, on n'est pas tout à fait en face sur les dates du 25 et 27, mais vu le nombre de réunions que nous avons faites, nous avons eu des réunions le 23 et le 25, donc je pense qu'il y a, mais on est à peu près sur les, en tout cas, les thématiques que vous évoquez sont les mêmes. Oui, notamment lors de la réunion du 23, le plan de mobilité qu'on vous a présenté a été soumis et validé par l'ensemble des parties prenantes, en ce, inclut le fait de dire que s'il y avait un mouvement de grève, nous demandions le fait de pouvoir déporter les flux du RER, je ne vais pas y arriver, du RERB vers le RER, du RERD vers le RERB. Merci Didier. C'est ce que nous avions demandé et c'est ce qui a été fait à partir du moment où les problèmes ont été constatés, ce qui pour nous était trop tard. S'agissant des mouvements de grève, vous avez notamment le 26, c'est-à-dire deux jours avant la manifestation, un communiqué de presse de la RATP qui informe de ce que va être le mouvement de grève et donc, comme le disait Florence, qui annonce que jusqu'à 17h, vous aurez 4 trains sur 5 et qu'à partir de 17h, vous aurez 5 trains sur 7. nous avions également communiqué des informations à la RATP qui a validé auprès de nous le dispositif mis en place en leur disant dans ce cadre de ce mouvement de grève-là qui ne nous apparaît pas comme il a été le cas sur le dernier match vendredi, ce même mouvement de grève a été reconduit, alors faites en sorte de continuer à mettre en place ce que nous avons proposé, validé, sur le fait de communiquer auprès des supporters de Liverpool de prendre massivement le RERB. Et après, sur votre point sur la note de l'ADNLH, pardon, notre réponse va être très simple, c'est non. Nous n'avons pas été au courant de cette note. Non. Nous avons des réunions le 23, le 25, après, juste en 3 mois, en préparant cette audition, j'ai recompté, nous avons fait plus de 130 réunions avec l'ensemble des parties prenantes, donc je pense que les réunions auxquelles vous faites référence pour nous sont le 23 et le 25 et non le 25 et le 27. Les dates nous ont été données par le ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que je... Alors, on va passer aux questions en commençant par Michel Savin. Merci, messieurs les présidents, madame la directrice générale, monsieur le vice-président, messieurs les directeurs. Tout d'abord, messieurs les présidents, permettez-moi d'abord de remercier le vice-président, la monsieur Diallo et madame la directrice générale d'avoir présenté des excuses et d'exprimer leurs regrets, leur tristesse auprès des supporters anglais qui ont été victimes d'actes d'individus qui se comportent comme des délinquants. Je reprends vos propos. Donc, madame la directrice et messieurs, merci au moins déjà d'avoir reconnu et présenté des excuses à ceux qui ont été les premières victimes de cette soirée. Alors, sur... Au niveau des questions, madame la directrice, vous venez de préciser une nouvelle fois qu'il y avait 110 000 personnes aux abords du stade le soir du match. C'est un chiffre qui nous interpelle et qui nous pose à chaque fois, depuis le début des auditions, en question. Ce matin, monsieur le préfet a été assez flou dans sa réponse et que les 35 à 40 000 personnes pour arriver aux 70 ou aux 80 000 personnes étaient plus à proximité du stade, ils étaient dans les environs du stade. Parce qu'une photo qui a été prise par TF1 à 21h58, donc deux minutes avant le début du match officiel, démontre qu'il n'y avait pas 30 000 ou 40 000 personnes à l'extérieur du stade. Et ces 30 à 40 000 personnes, c'est important parce que c'est sur quoi le ministre de l'Intérieur s'est basé pour expliquer qu'ils étaient la raison principale des événements qui se sont déroulés par la suite. Donc, s'ils n'étaient pas là, on peut se poser quelles sont les origines des événements qui se sont déroulés. Donc, moi, je voulais bien avoir la position de la fédération parce que vous avez fait trois jours après les événements un communiqué de presse qui rappelle qu'il y avait des 110 000 personnes qui s'étaient rendues au stade de France. Donc, encore une fois, à vous aussi, la question de où sont passées les 35 à 40 000 personnes. Monsieur le ministre de l'Intérieur nous explique qu'ils sont à proximité aux portes du stade qui sont la cause des incidents. Monsieur le préfet, ce matin, nous explique qu'ils sont plutôt dans les environs, qu'ils ne sont pas à été aperçus parce qu'on voit bien sur les images qui ne sont pas à proximité du stade. Donc, je voudrais bien voir votre version. Dernière question. Vous avez évoqué, monsieur le directeur, votre souhait de co-construction. pensez-vous que le préfet du 93 qui connaît bien le terrain et notamment sur l'aspect de la délinquance dans ce département, ne devrait-il pas avoir une place beaucoup plus importante parce qu'il a été très peu cité dans les réunions ? On voit bien que c'est le préfet de police qui pilote l'ensemble des opérations. Est-ce que le préfet du 93 devrait avoir dans l'avenir une place plus importante dans le cadre de la préparation de ce type de rencontre ? Et puis, enfin, une dernière sur l'organisation. Et je reprends les propos des deux présidents. On a bien compris que la période de 3 mois, 18 mois, c'était compliqué. On a entendu aussi que le président de la République avait poussé fort pour que la France accueille cette opération. Est-ce que vous avez été associé en amont à la décision d'accueillir cette finale à Paris ? Mes chers collègues, je vous rappelle qu'à 16 heures, on doit prendre la visio avec le maire de Liverpool. Donc, on va essayer d'être efficace. Je lui ai donné la parole, bien sûr, nous avons donné la parole bien sûr à chacun. Donc, après Michel Savin, Jean-Jacques Lozac et Stéphane Pied-Noir. Bien, merci. Et puis après, on fera une deuxième. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame, Messieurs les représentants de la Fédération française de football, tout d'abord, une question sur les effectifs déployés, sur les moyens qui ont été mobilisés en ce qui concerne les forces de l'ordre. Bon, bien évidemment, le ministre de l'Intérieur lui-même dit que ces moyens étaient très, très largement suffisants. Il a même confirmé ça dans un quotidien national. Du côté de la préfecture de police, je dirais que jusqu'à aujourd'hui c'était un peu plus flou. J'aimerais savoir quelle est la perception de la Fédération française de football sur ces effectifs qui ont été déployés, est-ce qu'ils étaient suffisants ou pas pour ce type de rencontres à risque. Deuxièmement, je ne vais pas revenir sur la bataille des chiffres, mais dans un communiqué de la Fédération qui remonte donc au 1er juin dernier, où vous avez rappelé cette estimation à 115 000, le nombre de personnes se trouvant dans le périmètre de sécurité du Stade de France, vous avez évoqué comme source de ces chiffres, je cite, des opérateurs publics et privés. Donc aujourd'hui, est-ce que vous confirmez que c'était uniquement ce que vous avez exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire les organismes de transport, RATP, SNCF et taxis privés en particulier ? Alors, je ne vais pas revenir effectivement sur cette fameuse note de la DNLH du 25 mai, mais on est encore un peu dans le flou quand même, parce qu'entre ceux qui ont été destinataires de la note et qui l'ont lu, ceux qui ont été destinataires mais qui ne l'ont pas lu, ceux qui n'ont pas été destinataires du tout, donc j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans le flou. Cela étant, je voudrais savoir si la Fédération est propriétaire des images qui sont captées par la vidéosurveillance à l'intérieur du Stade de France et si oui, des éléments vidéo ont-ils été transmis à des autorités qui en auraient fait la demande, je pense notamment au service du ministère de l'Intérieur. Et enfin, alors d'abord, sur la question du dénommagement des 2700 supporters titulaires de billets mais qui n'ont pas pu entrer dans le Stade de France, j'ai entendu l'UEFA s'exprimer là-dessus, la Fédération française va-t-elle être sollicitée ou pas ? Et puis je terminerai par une remarque mais une remarque qui peut appeler des observations de votre part parce qu'il va y avoir quand même des arbitrages à venir. C'est-à-dire que d'un côté on a un préfet qui nous dit que la doctrine a bien été appliquée et ne saurait être remise en question voire réactualisée et tout à l'heure Madame la directrice notamment a présenté tout un ensemble de préconisations, tout un ensemble de propositions qu'il serait bon d'intégrer dans une stratégie sécuritaire concernant des événements de ce type. Stéphane Piedroir. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les représentants de la Fédération. Puisqu'on nous demande d'être efficace, je vais m'en tenir à une question qui porte exclusivement sur les prérogatives, les missions de la Fédération française dans l'organisation de ce match. Et en fait, ma question porte sur la proportionnalité des mesures qui ont été déployées concernant le nombre de stadiers. Il a été fait référence, vous l'avez fait dans votre propos liminaire, le ministre de l'Intérieur également l'a fait, en comparant la finale de la Ligue des Champions avec la finale de la Coupe de France, Nantes-Nice, organisée dans ce même stade quelques semaines plus tôt. Et l'argumentation, c'est de dire que cette finale de la Coupe de France était classée 4 sur 5 sur le risque. Alors, j'ai une question sur d'abord qui fait ce classement. Est-il pris en compte dans ce classement de l'attractivité d'une rencontre ? Je n'ai rien contre les supporters ni les clubs de Nantes et de Nice, mais il me semble que c'est un événement qui revient de manière beaucoup plus récurrente, c'est-à-dire tous les ans, et qu'une finale des Ligues des Champions sur le sol français, c'est quelque chose de beaucoup plus rare avec une exposition médiatique beaucoup plus importante qui amène d'ailleurs un flux de circulation autour du stade plus importante avec des étrangers notamment qui sont par nature moins habitués à nos moyens de communication dont vous avez évoqué tous les moyens qui étaient développés dans les stations de métro de RER, mais qui sont, l'obstacle de la langue peut être levé de certaines façons, mais quand même moins à l'aise avec ces moyens de communication en termes de mobilité. Donc, voilà, il me semble que vous avez dit 17% de stadiers en plus, est-ce que compte tenu de tous ces éléments c'était suffisant parce qu'on est là aussi pour se projeter et pour se dire que sans doute que cet événement ne se reproduira pas de si tôt, on l'espère en tout cas pas dans ces conditions-là, mais trois mois de préparation au lieu de 18 mois, ça doit quand même alerter de se dire mettons le paquet si j'ose dire pour faire en sorte de faire face à l'imprévu, il y a quelqu'un qui a parlé de ça tout à l'heure, et pour faire face à l'imprévu, rien de mieux que du contrôle physique, du contrôle de stadiers, on a parlé de la formation, mais le nombre, les effectifs me semblent plutôt insuffisants, est-ce que avec tous les paramètres que je vous ai donnés, vous considérez que vous avez été un tout petit peu faiblard là-dessus sur l'effectif du nombre, sur le nombre de stadiers ? Merci. Vous laissez répondre à cette série de questions, il y aura quatre autres intervenants par la suite. Je vais essayer de répondre sur notamment la question du sénateur Savin et du sénateur Lozac sur les flux de spectateurs. Nous avons pour habitude d'être assez précis. Aujourd'hui, ce que nous pouvons vous dire, c'est ce que nous maîtrisons. Ce que nous maîtrisons parfaitement aujourd'hui, ce sont les flux des bus, puisque comme je vous l'ai exprimé, nous avons fait en sorte d'acheminer 450 bus avec les supporters de Madrid, les supporters de Liverpool et l'ensemble des populations invitées. Nous avons maîtrisé également l'ensemble des véhicules légers qui ont été amenés à se stationner dans les parkings du Stade de France. Et s'agissant des flux et de la provenance des transports en commun, les chiffres que nous donnons sont ceux qui nous ont été communiqués par la RATP le soir du match, à savoir 6200 pour le B, 36000 pour le D et 37000 pour la ligne 13. Cet ensemble-là, M. le sénateur Savin, ça représente 110 000 personnes. Ça représente 110 000 personnes qui ont été acheminées au Stade de France. Nous ne sommes bien incapables de vous dire que sont devenues ces 110 000 personnes à part vous dire que pour 72 000 d'entre elles, elles sont rentrées au Stade de France et elles ont assisté à la rencontre. Les 35 000 autres dont nous parlons, nous sommes encapacés de vous dire qu'il y en a 2583 qui sont arrivés jusqu'aux grilles du Stade de France et qui ont été refoulés parce que leur titre d'accès était un faux. Nous sommes également encapacés à vous dire que de part ce qui a été fait par les services de l'UEFA sur les points de préfiltrage, par les équipes de sécurité de Didier Pintot, nous avons récupéré environ 300 faux billets. Et après, ce que nous pouvons également vous dire, c'est que, comme on vous l'a présenté sur la carte du Stade de France, l'amplitude, ce n'est pas uniquement le parvis et sa proximité immédiate avec les 18 portes d'accès au sein du Stade de France. La zone, entre guillemets, de jeu du Stade de France, elle va depuis les RER jusqu'au Stade de France, depuis la ligne 13 jusqu'au Stade de France, ce qui vous donne à un périmètre extrêmement large. Et pour vous répondre précisément à votre question, nous avons la même que vous, M. le Sénateur. Et la personne, en tout cas l'entité qui doit vous répondre, qui peut vous apporter les éléments de réponse, c'est la RATP sur sa capacité d'emport et le nombre de trains qui, à partir de 17 heures, sont repartis vers le centre de Paris ou vers les aéroports avec un flux de spectateurs supérieur à celui qui est habituellement constaté un même jour sur une semaine précédente. Et pour vous donner des éléments d'appréciation, en tout cas, tel que ça nous a été remonté, certaines personnes de la RATP nous ont confirmé qu'à partir de 21 heures, le flux était suffisamment important pour qu'ils rajoutent des trains en allant vers Paris. Et ça, pour nous, c'est un élément d'appréciation important. Je vais également vous répondre sur le sujet de la co-construction et le rôle de la préfecture du 93, du préfet Wittowski et de son directeur de cabinet, Frédéric Poiseau. Ils nous ont apporté une aide considérable. C'est eux qui nous ont poussés dans nos retranchements sur le plan de mobilité. C'est eux qui nous ont alertés sur un ensemble de risques qu'il fallait prendre en compte. Et oui, je vous rejoins, même si nous ne sommes pas ceux qui faisons les lois et l'organisation de la sécurité en France sur le rôle de la préfecture de police et sa compétence sur les départements limitrophes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que leur aide a été essentielle dans la co-construction de cet événement. Et oui, je vous rejoins sur le fait que demain, si cela est possible dans un cadre législatif, à partir du moment où il s'est valable pour la préfecture du 93, comme pour d'autres préfectures sur des événements qui se dérouleraient dans d'autres territoires, la connaissance du terrain est essentielle. La connaissance de ce qui se passe dans chacune des soirées et des nuits dans le 93 est telle que nous le dit le préfet Wittowski. Manifestement, les nuits sont agitées pour ne pas dire autre chose. Oui, c'est quelque chose d'important à prendre en compte dans la construction d'un événement. Monsieur le Président, concernant le dimensionnement du dispositif entre la Coupe de France et donc la finale de la Champions League. Deux manifestations totalement différentes. La finale de la Coupe de France, classée niveau 4, pourquoi il y a des grands risques d'affrontements entre les deux clubs ? Les clubs sont connus pour s'affronter à toutes les rencontres quand ils se voient en championnat. De plus, on avait les informations comme quoi des supporters parisiens venaient se mêler à ces deux clubs pour s'affronter également. Donc, il y avait classé niveau 4 parce qu'il y avait un risque élevé de troubles à l'ordre public à l'extérieur du Stade de France. Concernant la finale de la Champions League, le risque était totalement différent. On avait la formation pour les faux billets. On n'avait pas de nombre, mais on savait que les supporters anglais avaient l'habitude de venir avec des faux billets. Le dispositif a été dimensionné d'une façon plus élevée pour justement pallier à ce risque. Notamment, on a ouvert beaucoup plus de points de pré-filtrage. On en ouvre 8 habituellement. Là, on a ouvert 12. On a donc multiplié le nombre de personnels. On a aussi augmenté, on appelle ça des équipes d'intervention, des personnels mobiles à l'intérieur du site dans le stade qui sont prêts à intervenir à tout endroit pour intervenir sur des troubles. Ça, on est passé d'un nombre de 40 à 112. 112 agents. Vous dire si j'ai bien dimensionné le dispositif, c'est moi-même qui l'ai dimensionné, j'ai tendance à vous dire oui. Après la manifestation, j'ai tendance à vous dire non. J'aurais dû encore augmenter les effectifs. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Je n'en suis pas sûr. Le problème principal, c'est quand même la présence important à des points de pré-filtrage de personnes avec faux billets ou sans faux billets qui bloquaient les points de pré-filtrage et rendaient l'accès des spectateurs avec billets impossible. Je voudrais juste par rapport à ce que vous disiez Didier, vous précisez quelque chose par rapport à ce que nous avons identifié sur les faux billets. Ce qu'on a l'habitude de voir sur les événements tels que l'évoquait Florence sur des grands concerts ou des grandes manifestations, c'est des gens qui achètent, qui ont le sentiment d'acheter un vrai faux billet en le payant une somme très élevée par rapport à la valeur faciale de ce billet. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 ou 5 000 euros, un billet qui en vaut 100, 200, 300 ou 400. Ce dont nous nous sommes rendus compte depuis la finale de Champions League, c'est qu'il y a eu un trafic de faux billets mais vendus de façon sciemment auprès de gens qui le savaient. Il y a notamment sur les réseaux sociaux et nous avons transmis tous les éléments au préfet cadeau dans la note qu'a fournie la Fédération française de football, vous avez des gens qui ont vendu des billets 50 livres, c'est-à-dire moins cher que la valeur faciale du billet, en expliquant très précisément aux gens qui allaient acheter ces billets-là qu'ils avaient la possibilité de potentiellement passer le pré-filtrage en présentant ce faux billet et en faisant pression sur nos agents mais qu'il n'y avait aucune chance pour eux de rentrer dans le Stade de France et que c'était à eux de se débrouiller à ce moment-là pour rentrer dans l'enceinte. Et c'est pour ça que le chiffre est élevé de 2583 billets que nous avons interceptés aux portes du Stade de France. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le nombre de personnes qui sont venues au Stade de France, sachant pertinemment qu'elles avaient un faux billet et que la seule possibilité pour elles de rentrer dans le Stade de France était de trouver le moment opportun où les portes allaient céder, où le barriérage allait être enfoncé et à ce moment-là se précipiter dans l'enceinte était bien plus important que la personne qui de bonne fois pensait avoir acheté un vrai billet. Et j'apporte un élément de réponse par rapport à la question du sénateur Lozac sur la vidéosurveillance. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès le samedi soir ? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Concernant la question du classement du niveau de risque des rencontres, c'est bien la Division nationale de lutte contre l'organisme qui propose à M. le Préfet le classement de la rencontre. Merci. M. Assouline, pour 2 minutes. Ensuite, Mme Eustache-Brigiot. Ce qui est dommage, parce que j'avais prévu des questions précises, mais d'un coup, je veux relever que ce qui vient d'être dit est très important, voire grave. Car, et j'aurais bien aimé que le Préfet soit auditionné après vous, ça veut dire que des images que vous jugez très violentes, existaient, existaient et qu'il n'y a pas eu de la part de l'autorité, notamment la préfecture, mais il y en aurait pu avoir d'autres, mais il y a bien eu une réquisition au titre de l'article 40. Non, elles ont été détruites. C'est ce qui vient d'être dit. N'a pas été fait dans les délais de 7 jours et donc c'est détruit. Donc il y a des preuves qui ont été détruites par, on va dire, au moins incompétence. Parce que je n'ai pas envie de penser, en plus, que c'est fait exprès de ne pas l'avoir fait. Donc ça, c'est très grave. Moi, je trouve que c'est très grave. C'est une responsabilité très importante de l'autorité publique. Deuxième question. C'est sur la compréhension de... Il y a des choses que je n'ai pas compris sur le préfiltrage. On nous a dit, le ministre, on est amusé beaucoup, ça nous a été redit ce matin, qu'à un moment donné, puisque c'est vous qui avez cette capacité, dans le préfiltrage avec un stylo, etc., il y avait des stadiers qui se retournaient même vers les forces de l'ordre qui disaient qu'il y a 90% de taux, de phobiers ou en tous les cas de pannes. En tous les cas, ils ont jugé que c'était une panne du stylo. Est-ce que ça vous est revenu ? Parce que... Ça, c'était ma deuxième question des précisions là-dessus. Je vous pose une question prospective pour l'avenir. Je l'ai dit ce matin, parce que ça, c'est vraiment de votre compétence. Enfin, c'est celle de l'UEFA, mais vous avez un rôle important à jouer auprès de... ne pensez-vous pas que quand il y a des manifestations populaires de ce type avec l'engouement qu'elles suscitent, et je dis bien populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Opéra de Paris, c'est un public qui est populaire, qu'on incite à consommer du football toute la journée aussi. et il y a ce match et il y a 28 000 billets VIP, 7 000 au grand public et 20 000 à chaque club. Est-ce que vous ne pensez pas que structurellement, ce dispatchage crée un problème ? Après, aux forces de l'ordre de l'assumer, mais ça crée un problème. Et je finis. Moi, j'ai été à une finale de Ligue des champions dans ma vie, c'était Arsenal-Barcelone au Stade de France. J'étais effaré de voir, déjà, il y avait une pénurie, on va dire, des gens vraiment simples de conditions défavorisées avoir dans leur poche des centaines, voire des milliers d'euros en liquide pour acheter une place. Certainement des Anglais, des supporters d'Arsenal qui étaient prêts à mettre leur paye pour cela. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on crée une telle situation au niveau pécunier, au niveau argent, après, on peut dire qu'il y a des délinquants qui viennent et tout. On peut quand même considérer que dans la famille, entre guillemets, des pickpockets, c'est bien d'être là ce soir-là et pas d'être ailleurs parce que là, il y a des milliers d'euros en liquide dans les poches de gens qui circulent tout seuls ou en famille, etc. Je veux juste finir ça. C'est une question parce que pour les Jeux Olympiques et d'autres, ça, les autorités sportives le verront, le fait que les biais soient abordables pour que vraiment les gens puissent venir et qu'on ne crée pas une situation de rareté telle que ça produit aussi de la délinquance. Merci. Madame Eustache-Brignot pour deux minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Après, Madame Delagontré. Je vais essayer de tenir en deux minutes. Merci de me donner la parole. Deux mots. D'abord, je voudrais vous remercier, madame et messieurs de la Fédération, pour la transparence et la clarté de vos propos et en particulier sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est de ne pas être dans le déni de ce qui s'est passé. Donc, sur la billetterie, je n'y reviendrai pas, mais en particulier sur les problèmes de délinquance qui ont eu lieu ce soir-là, qui ont quand même provoqué la stupeur d'un bon nombre de Français, mais pas que de Français. Et moi, ce que je regrette, c'est que depuis ce match, depuis que le Real Madrid a gagné, on n'a pas parlé de la victoire, on ne parle que de problèmes de sécurité, que de violence et ce match ne laissera dans l'histoire que ça et c'est quand même dommage parce qu'on ne parle pas de la victoire du Real Madrid et du beau match de Liverpool donc c'est aussi une responsabilité collective que nous avons de dire ça. Donc, merci pour vos propos. Madame la Directrice, j'espère qu'ils ne seront pas traités de nos abonds comme moi, les miennes ont pu être traités par le ministre de l'Intérieur lorsque j'ai parlé du problème de délinquance en début de semaine. Donc, merci pour tout cela. Moi, je voulais savoir deux choses. D'abord, je voulais savoir qu'à partir du moment où le président de la République avait décidé en gros que ce match avait lieu à Paris, est-ce que sous l'égide du ministre des Sports ou du ministre de l'Intérieur, une espèce de réunion un peu d'urgence a été organisée au sein de ces deux ministères avec, j'ai envie de dire, tous les partenaires pour ce que j'appellerais mobiliser les troupes en disant oui, on vous impose ça en trois mois, alors on va peut-être tous se mettre autour de la table pour faire en sorte que ce soit une belle fête du foot. Est-ce qu'au moins il y a eu une réunion avec tout le monde ? Et sinon, est-ce que vous pensez que ça n'aurait pas été utile ? Et puis, je veux savoir exactement combien il y a eu de réunions avec tous les partenaires autour de la table, c'est-à-dire vous, effectivement, qui avez eu délégation de l'UEFA, mais la RATP, la SNCF, le Stade de France, les entreprises concernées, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réunions avec tous ces partenaires ensemble, de manière à anticiper tout ce qui n'a pas, ce qu'on a vu, dysfonctionner ce jour-là ? Et puis, juste une toute petite dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant, qu'un certain nombre de personnes avaient des faux billets, ils étaient de bonne foi, et que d'autres avaient des faux billets et qu'ils le savaient. Comment pouvez-vous nous donner ce chiffre et quels éléments vous avez pour nous dire que certains avaient des faux billets de bonne foi et d'autres pas de bonne foi ? Comment vous avez pu estimer ce chiffre ? Merci, madame. madame Delagontry et puis monsieur Grosperin. Merci, président. Comme le temps nous est compté, trois questions. La première, vous avez détaillé tout à l'heure la fréquentation des différentes lignes de transport, 13 RERD, et vous avez pointé et regretté à la fois le basculement des usagers qui passaient du B au D et la carence d'informations sur ce point qui peut-être justifie d'ailleurs la disproportion de stadiés puisque paradoxalement, vous aviez beaucoup plus de stadiés à l'arrivée du B qu'aux autres. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue lorsque vous dites ça puisque vous pointez coordination, circulation d'informations. C'est qu'en vous écoutant, je regardais sur Internet, la grève était annoncée et deux jours plus tôt, il y avait des messages RERB disant ne prenez pas le RERB, prenez le D, etc. Alors moi, j'entends le problème de coordination, de circulation d'informations et je pense que c'est réel mais n'empêche que vous n'avez pas besoin qu'on vous informe de cela. Je veux dire que c'était une notoriété publique. Donc c'est là que c'est un petit peu étrange. Deuxième chose, vous avez indiqué que vous avez eu trois mois, ça on le sait, pour organiser cette finale, là où d'habitude c'était 18 mois. Alors je ne sais pas s'il faut 18 mois d'habitude mais est-ce que selon vous il était possible d'organiser de manière satisfaisante cette manifestation en trois mois ou est-ce que l'accident était prévisible ? Et la troisième question, c'est que depuis que nous faisons des auditions, moi je n'ai toujours pas extrêmement bien compris qui pilotait l'ensemble de l'opération. c'est-à-dire qu'il y a la délégation interministérielle que nous n'avons pas encore auditionnée mais je sais que c'est prévu, le préfet de police qui ce matin nous a expliqué qu'il était responsable et comptable de tout, etc. mais au final qui était pilote et là c'est votre vécu que j'interroge qui était pilote qui décidait parce qu'au fond peut-être que c'était ça le problème c'est que les choses étaient, voilà donc c'était ma troisième question. Madame la sénatrice, est-ce que M. Grosperin est en ligne ? Car s'il ne l'est pas je donnerai tout de suite la parole. La parole, oui. Oui, Président, je suis en ligne. Très bien, nous vous écoutons. Oui, merci à vous de me donner la parole. Merci Président, merci Mesdames et Messieurs de la Fédération. Moi, je suis dans la même ligne que le Président Laffont lorsqu'il parle de propos contradictoires voire de zones d'ombre. La première question c'est est-ce que lors de nombreuses réunions nous avons entendu qu'il y avait beaucoup de réunions est-ce que vous avez prévenu ou alerté la préfecture de police le plus haut niveau de l'État sur les risques de ce match dans la mesure où on sait que les verres poules se dépassent en nombre sans billets et souvent sont dans des systèmes d'infraction. La deuxième question est-ce que le fait qu'il n'y ait des billets qui soient des billets sous forme de papier donc on ne pouvait qu'imaginer ce qui pouvait se passer est-ce que vous la Fédération vous aviez la possibilité sous le couvert de l'UEFA d'interdire ou de ne pas faire ce type de manifestation ? Et enfin le préfet ce matin nous disait pardon que ce n'était pas un match à risque or en début de vos interventions le vice-président Diallo a dit qu'il avait reçu une note comme quoi c'est un match à risque de 4 sur 5 est-ce qu'il faisait référence à la note sur Nantes sur le match de Nantes ou est-ce qu'il a fait référence également sur une note de la préfecture qu'il aurait reçu à ce niveau-là pour ce match-là ? Merci. Merci M. Grouperin Moi j'ai une dernière question avant de vous laisser la parole Madame, Messieurs Tout à l'heure la question a été posée par je ne sais pas quel collègue pour savoir si le Président de la République avant d'insister et de recevoir cette finale à Paris vous avez consulté sur la capacité à faire Merci Vous avez la parole Ah pardon M. Lafon Juste une précision plus qu'une question mais à quel moment je suis sûr que vous entendiez ma demande de précision à quel moment avez-vous eu les chiffres par la RATP et la SNCF sur les flux de voyageurs est-ce que c'est dès le samedi soir ou c'est quelques jours plus tard ? En temps réel le samedi soir Alors je ne sais pas qui souhaite s'exprimer sur la série de questions Madame Monsieur le Président Monsieur Je vais répartir les rôles pour la partie stylo Effectivement sur chaque point de pré-filtrage on a un responsable et le soir de la manifestation effectivement un responsable du contrôle des billets nous a appelé à la radio pour nous demander de faire réintégrer des nouveaux stylo puisque ça ne fonctionnait plus Nous avons donc détaché le responsable billetterie de l'UFA sur le lieu le constat est les stylos fonctionnent très bien il s'agit de faux billets en fait Oui tous les stylos fonctionnaient très bien mais ne prenaient pas la modification de la couleur sur le billet donc il s'agissait en fait de mauvais billets de faux billets c'est pour ça les stadiers croyaient que les stylos ne fonctionnaient plus Sur ce point de pré-filtrage sur ce point de pré-filtrage précis ça ne fonctionnait c'était des faux billets Juste pour préciser ce que disait Didier Pinto l'UFA nous a fourni des stylos neufs nous avons avec l'ensemble des personnels de l'UFA et les personnels de la sécurité testé le matin ces stylos qui marchaient parfaitement un stylo qui marche ça veut dire qu'au dos du billet vous avez un encadré vous passez le stylo cet encadré devient rose si cet encadré ne modifie pas sa couleur reste blanc le billet est faux ce qui nous a été remonté dès 17h au PC de sécurité nous étions avec Didier Pinto c'est que les stadiers nous remontaient les chefs d'équipe en disant nous avons un problème avec vos stylos ils ne marchent pas parce qu'ils n'impriment pas la couleur rose sur les billets nous avons alerté l'UFA qui a envoyé une équipe sur les différents points de pré-filtrage avec de nouveaux stylos qui a pris 10 billets par point de pré-filtrage et en moyenne sur ces 10 billets entre 4 et 7 étaient faux c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte exactement d'accord exactement petite question qui me vient à l'esprit à partir de quelle heure si on va y arriver je n'ai pas terminé à partir de quelle heure le stade est ouvert au public pour qu'il prenne place à l'intérieur alors vous avez deux niveaux de prise en compte le premier la prise en compte c'est l'activation du pré-filtrage qui a été prévu à midi et qui a été activé à 11h50 et la deuxième notion c'est l'ouverture des portes du stade de France qui a été prévue à 18h et qui a ouvert à 18h d'accord alors le président de la république il vous a consulté ou pas la réponse est non soyons clairs voilà qui est-ce qui avait une question il y a d'autres questions il faut répondre aux questions quelques minutes avant d'accueillir le maire de Liverpool je vais vous apporter les réponses sur le sujet de l'organisation générale la décision a été prise le 28 février le 4 mars nous avions la première réunion de coordination organisée par la Digesse la Digesse le préfet Cadeau qui a regroupé l'ensemble des acteurs et des parties prenantes en moyenne nous avions on va dire environ une réunion par semaine dans différentes thématiques thématique transport thématique fanzone avec les villes de Paris et de Saint-Denis thématique sécurité avec la préfecture de police à chacune de ces réunions nous avions les équipes du préfet Cadeau qui étaient présentes donc la coordination générale de l'événement elle s'est faite sous l'égide du délégué interministériel et de ses équipes à chacune de ces réunions les équipes de la Digesse étaient présentes et les comptes rendus étaient produits ça a permis de construire l'événement et il faut le reconnaître même si la fin n'est pas celle que nous attendions ça a permis les acteurs ne sont jamais autant mobilisés à nos côtés de par le délai contraint que pour faire preuve de bonne volonté et abattre un après les un les écueils que nous rencontrions pour organiser la manifestation ce qu'il faut avoir ce qu'il faut avoir également en tête c'est la particularité de cette finale la même finale avec un autre club que le club de Liverpool vous évoquiez les uns et les autres cette problématique connue de supporters qui se déplacent en très grand nombre et c'est pour ça que nous avons mis une pression certaine sur les villes de Paris et de Saint-Denis pour aboutir à avoir des fan zones qui nous ont permis d'accueillir 44 000 personnes sur celles de Paris et 6 000 à l'instant T mais au final 12 000 sur celles de Madrid sur la journée de prendre en compte ce nombre important de spectateurs et c'est ce qui pour nous était également important j'insiste la coordination qui a été faite a mobilisé l'ensemble des services de l'Etat l'ensemble des ministères se sont mobilisés à nos côtés aux côtés de l'UFA qui a fait avec nous toutes les réunions qui étaient présentées à chaque fois pour organiser cet événement dans ce que nous pensions être les meilleures conditions et dans ce qui au final est un échec pour nous tous et c'est bien l'enseignement que nous en tirons nous Fédération française de football comme le disait notre vice-président et notre directrice générale c'est un sentiment de tristesse de par l'investissement qui a été consenti par toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de cet événement et ce que nous en attendions c'était pas cette fin là et j'insiste sur ce point là tout le travail que nous avons fait de coordination avec l'ensemble des parties prenantes effectivement je vous rejoins il y a des moments où on aurait dû prendre le temps de se dire est-ce que vous avez bien compris notre demande est-ce que la récession que vous nous en faites est la bonne est-ce que nous partageons en fait le fait de dire qu'en prenant cette décision nous assumons ce risque là ou nous faisons en sorte de ne plus avoir ce risque là et nous nous concentrons sur notre objectif premier qui est d'accueillir et d'organiser la manifestation Alors Monsieur Savin mais vraiment 40 secondes c'est même pas une question c'est pour Madame la directrice simplement un problème de communication tout à l'heure vous avez rappelé qu'il y avait eu des retours importants après 21h en termes de transport quand je lis le communiqué de la SNCF rien de particulier n'a été constaté au niveau des retours à 22h en termes d'afflux la SNCF précise qu'aucun flux particulier ou plus important que d'habitude n'a été enregistré dans l'autre sens après le début du match donc la SNCF elle-même dit qu'il n'y a pas eu d'afflux de spectateurs c'est une contradiction une de plus donc comprenez qu'on peut se poser des questions merci monsieur Assouline très très court parce que le président une précision monsieur le sénateur est-ce que la SNCF peut communiquer ses flux sur la journée du 28 mai les flux montants au stade de France et les flux descendants nous allons auditionner la SNCF monsieur Assouline oui juste sur je reviens sur l'histoire de la destruction des images monsieur vous nous avez donc informé de cela et qui devait selon vous il y avait des images des caméras monsieur les a vues et il dit qu'elles étaient extrêmement violentes et comme il n'y a pas eu de réquisition la SNCF elles ont été détruites je trouve tellement cela tellement aberrant que je pose la question qui devait agir pour qu'elles ne soient pas détruites et faire la réquisition qui en avait la principale responsabilité je voudrais juste me faire le porte-parole une fois on ne les a pas détruites elles se sont écrasées toutes seules c'est automatique oui d'accord elles se sont détruites j'ai dit elles n'ont pas été réquisites est-ce que je peux entendre la réponse à ma question de votre part qui devait le faire il faut une réquisition judiciaire c'est donc c'est 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 le préfet de police non c'est procureur de la république d'accord c'est une décision judiciaire l'acquisition des images de vidéoprotection donc c'était au procureur de la république de demander l'acquisition de ces images en revanche il est vrai que sur un plan pratique les images s'écrasent toutes seules dans le délai qui est imparti par la loi et que si personne si le procureur ne fait pas de réquisition évidemment elles disparaissent monsieur Lafon oui juste pour revenir sur un point qui est important c'était une question de Marie-Pierre de Lagontry et je me fais porte parole pour une fois pour qu'on comprenne bien notamment par rapport à la problématique de la grève vous avez connaissance du préavis de grève on a compris que la discussion avec les RATP ne fonctionne pas de manière opérationnelle à ce moment là vous laissez vos points de filtrage tels qu'ils avaient été envisagés c'est à dire l'essentiel des points de filtrage côté RERB alors que on peut imaginer qu'avec la grève il y aura le phénomène de report sur la RERD finalement vous nous corrigerez si on n'a pas bien compris mais c'est pour ça que je me permets de réinsister là-dessus finalement on constate le jour du match que malgré le préavis de grève 4 RERB sur 5 fonctionne donc le RERB fonctionne mais que parce qu'il y a eu les annonces préalables les spectateurs et notamment les anglais utilisent quand même le RERD et donc il y a un afflux sur les points de filtrage du RERD il n'y a pas de liaison à ce moment-là je résume et vous corrigez si on a mal compris mais c'est important il n'y a pas de liaison à ce moment-là entre la RATP et vous pour dire réorientons sur les points de filtrage c'est bien ça mais nous avons bien compris aussi que quand il y a eu l'annonce du préavis de grève il n'y a pas eu une modification de votre part sur la répartition des points de filtrage en se disant il y aura un phénomène de report sur le RERD il faut peut-être mettre plus de points de filtrage sur le RERD ou prévoir un cheminement qui oriente vers les 9 à 10 points de filtrage du RERD je vous confirme exactement ce que vous venez de dire les différentes réunions que nous avons menées avec l'ensemble des parties prenantes sur l'organisation des événements et le plan de mobilité nous ont amené à proposer un plan de mobilité incitant fortement les spectateurs en faisant notamment appel à la RATP et la SNCF en achetant un dispositif complémentaire de mobilité pour orienter les spectateurs vers le RERB le jour de la manifestation donc les dernières réunions ce plan là a été présenté nous étions notamment dans cette réunion mobilité organisée par le préfet du 93 nous avons présenté ce plan ce plan a été validé nous n'avons jamais eu l'information à part un communiqué de presse diffusé le 26 pour le 28 informant qu'il y avait une grève mais que le trafic n'était pas loin d'être optimal avec 4 trains sur 5 puis 5 trains sur 6 à partir de 17h et nous avons découvert dans l'après-midi du match que finalement la RATP dans certaines stations notamment les hubs de Châtelet et de Nation incitaient les personnes à se rendre au stade en utilisant le RERD merci bien merci le silence vos réponses vos réponses vos réponses madame monsieur le président messieurs merci de votre venue et des éléments que vous avez portés à la connaissance de nos deux commissions et je propose de lever votre audition avant de débuter celle avec le maire de Liverpool dans quelques minutes merci beaucoup merci